... On va parler bien sûr sur ce mondial des métiers, les métiers de l'environnement durable, qui sont proposés pour cette édition 2018. Avec Jean-François Millet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de... Je suis responsable d'ingénierie en plein formation à la Maison de l'Emploi, Pays-Voix-Renès, Sud-Grésil-Vaudan. On travaille en collaboration avec l'ADEME et deux autres maisons de l'Emploi pour tenir ce stand sur les métiers de la croissance verte. Sur les métiers de la croissance verte, quels sont les différents métiers qui sont proposés aux nouvelles générations, aux personnes qui veulent se reconvertir également à ce secteur ? Sur les métiers de la croissance verte, l'objectif c'est de montrer les métiers, les principaux métiers, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup, qui notamment sur les secteurs du bâtiment, du transport, des déchets, de la gestion des déchets et du milieu naturel, sont porteurs en termes d'emploi. Alors on présente des métiers qui sont des vieux métiers qui ont été, on va dire, remis à l'ordre du jour, au goût du jour, parce que fortement porteurs d'économies d'énergie, par exemple dans le bâtiment, comme les métiers de charpente, qui sont des métiers très nobles, qui sont des vieux métiers très nobles, mais qui aujourd'hui sont des métiers un peu basiques et les principaux pour permettre une bonne isolation, par exemple, dans le bâtiment. On présente également des tout nouveaux métiers qui arrivent en lien avec, par exemple, les nouvelles formes de mobilité, les mobilités douces, et tous les métiers autour du vélo, par exemple, sur l'écomobilité, donc sur Lyon, Grenoble, on retrouve une flotte de vélos importante, et une arrivée également sur l'ensemble du site français, du vélo assistance électrique, par exemple, qui crée des nouveaux métiers, notamment des techniciens cycles qui viennent de plus en plus fréquents sur nos territoires. On peut dire aussi, ce sont toutes ces méthodes éco-citoyennes, quelque part, où on travaille sur l'entreprise, justement, pour faciliter encore les choses, pour les nouvelles techniques qui sont développées ? Alors, la partie éco-citoyenneté, il y a deux aspects. De fait, il y a un volet, on va dire, en effet, donner du sens à son métier, donner du sens à travers, justement, le lien avec le développement durable, protéger l'environnement, éviter les pollutions au maximum. On a un volet aussi économique, parce qu'aujourd'hui, si une entreprise, par exemple, dans l'aéronautique, décide d'être dans une logique d'éco-conception, c'est parce que, derrière, il y a une volonté aussi de travailler sur le recyclage des matériaux. tous les matériaux, tous les objets, tous les moyens de transport qui sont aujourd'hui construits ont une durée de vie limitée. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'avec une éco-conception, la fin de vie permette un recyclage correct. La jeune génération s'intéresse beaucoup, justement, à ces économies et développements durables, aujourd'hui ? La jeune génération cherche du sens dans son nouveau métier. La jeune génération est vraiment... Sensibilisée, peut-être, aussi. Est très sensibilisée, ça, c'est certain. Et donc, en effet, on voit beaucoup de jeunes qui sont en seconde, en troisième, qui disent, j'ai envie de travailler dans le métier de développement durable, dans l'environnement. Je ne sais pas trop vers quoi m'orienter. Donc, c'est vrai que notre stand est là pour les aider à leur donner quelques pistes. Donc, quelles sont-elles, ces pistes, justement ? Alors, ces pistes, il y a de deux sortes. Donc, ce qu'on dit, c'est dans le bâtiment. Il y a tous les métiers qui sont liés à l'enveloppe du bâtiment, ainsi qu'au système d'énergie renouvelable qui permettent d'avoir de l'énergie qui ne vient pas d'une source, on va dire, que l'on risque de ne plus avoir à moyen terme au niveau des ressources naturelles. Dans le transport, c'est la montée du vélo, notamment, et tout ce qui relève des mobilités douces, pour ensuite présenter également, dans le secteur de la gestion des déchets, par exemple, toutes les filières aujourd'hui qui permettent aux demandeurs d'emploi ou aux jeunes qui sont en recherche à leur orientation, de se dire, comment au demain, je veux être dans une société qui gaspille moins et sur vers quel métier je peux aller. Donc, il y a la gestion de déchetterie, on est beaucoup autour de... J'ai eu beaucoup de questions autour de l'assainissement, de la gestion de l'eau potable, par exemple. Merci à vous. Merci. Le 22e Mondial des métiers à Eurexpo, du 1er au 4 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com